Aujourd'hui, on va apprendre à avancer en cadence. Avez-vous déjà expérimenté le kayak en mer ? C'est une expérience que j'ai faite cet été dans le sud avec une amie. Le soleil est au rendez-vous, chose normale dans le sud. Une fois prête, le guide kayak nous apporte les notions de base pour pagailler en pleine mer. Alors l'aventure peut enfin commencer. On brave le vent, les vagues et les autres embarcations pour atteindre les différentes calanques aux eaux turquoises. Au cours d'un traversée, alors qu'on admire la nature, on remarque étrangement que nous perdons de la distance avec les autres du groupe. Notre physique est mise à rude épreuve, l'effort s'amenuise, si bien qu'à quelques moments je n'arrivais pas à me caler sur les mouvements de rame de mon amie. Immédiatement, l'effet s'en fait ressentir. On perd de la vitesse, on dévie de la direction, on s'épuise et nos pagaies s'entrechoquent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le passager arrière se cale sur les mouvements du passager avant. qui assure la direction. Finalement, on se recale, on pagaie en se synchronisant et on rejoint le groupe, tout cela en chantant. Cette expérience a fait écho en moi sur ma relation avec Dieu. Dieu est bien à bord du kayak de nos vies. Dieu est celui qui en assure la direction. Mais combien de fois ai-je manqué de me caler sur le rythme et la cadence de Dieu ? Combien de fois ai-je le regard ailleurs et non fixé sur le mouvement régulier de Dieu ? Chaque fois que je perds la cadence que Dieu me donne, je m'épuise, je dévie, je perds de vue sa direction et autour de moi, je m'entrechoque contre beaucoup de choses. Et les pleurs s'invitent à bord. Dans la barque de nos vies, il est si rapide de se laisser dériver par toutes sortes de choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais Jésus, notre capitaine, nous invite à marcher comme lui, à regarder comment il s'y prend, à apprendre les rythmes spontanés de sa grâce. Alors, prenez vos pagaies et suivez sa cadence. Abonne-toi à notre chaîne YouTube !